Bonjour, aujourd'hui un peu de comics. Si vous aimez les films de type Elle est Confidential, si vous aimez les polars noirs, les romans noirs d'Hachel Ahmed, l'Âge d'Or d'Hollywood, eh bien je ne peux que vous conseiller aujourd'hui Fondue au noir. On retrouve en tant qu'auteur de ce comics Ed Brubaker et Sean Phillips. Ils nous avaient déjà émerveillés avec des Criminals et autres Fatals. Là encore, le duo remet le couvert dans le style qui leur plaît énormément, à savoir le polar. Et on se retrouve à l'Âge d'Or d'Hollywood avec un scénariste qui a de nombreux secrets, qui a de nombreuses failles, qui se retrouve après une nuit de beuverie à côté d'un cadavre. Mais pas n'importe quel cadavre, le cadavre d'une star montante d'Hollywood, adulée aussi bien par le public que par les réalisateurs. Et là, bien évidemment, il va faire l'erreur de vouloir cacher sa présence à côté du cadavre. Surprise, cette star va être annoncée, suicidée. À partir de là, tout va s'enchaîner. On va avoir un panorama global de l'époque, de ces magouilles du côté factice d'Hollywood. Et surtout, on est en pleine période de chasse aux sorcières, où le FBI va essayer de trouver des communistes un petit peu partout. Et on va donc avoir une ambiance très dynamique, des personnages extrêmement bien ciselés, et une noirceur qui n'est pas sans rappeler les meilleurs romans de cette période-là. Donc vraiment à découvrir, fondu au noir. Mon coup de cœur cette semaine, c'est All-Star Superman, écrit par Grant Morrison et dessiné par Frank Whiteley. Donc Urban réédite ce comics, il l'avait édité il y a quelques années avec un DVD à l'intérieur. Là, dans la réédition, vous n'avez malheureusement pas le DVD, mais ça vaut quand même le coup parce que c'est une excellente histoire de Superman. C'est peut-être même mon histoire de Superman préférée. Je ne sais pas, j'hésite avec All Season de Jeff Loeb et Tim Sale. On va dire souvent que Superman, c'est un boy scout qui n'a pas grand-chose à raconter sur lui, qu'il est trop propre, trop pur et qu'il n'a pas de faiblesse. Eh bien en fait, All-Star Superman, ça va vous montrer toutes les failles du personnage et à quel point il peut être vulnérable. Il y a un fil conducteur, mais c'est plein de petites histoires qui s'enchaînent et qui vont à chaque fois vous faire découvrir une partie de l'univers de Superman, certains des personnages secondaires et un aspect de sa personnalité. Il y a des chapitres qui ne sont pas faciles à lire, je vous l'accorde, parce que c'est Grant Morrison, c'est un auteur qui est très intellectuel et qui réfléchit énormément sur le médium du comics. Je pense notamment au chapitre dans le Bizarro World, qui en fait est écrit, mais qui doit se lire à l'envers, donc c'est assez compliqué et ça peut être assez déroutant. Mais il y a des très 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 bonnes histoires, la relation entre Clark Kent et Lois Lane est extrêmement bien écrite, avec Jimmy Olsen aussi, avec Lex Luthor. Et le gros avantage de cette bande dessinée, c'est les dessins de Frank Whiteley. C'est peut-être un de ses meilleurs travaux à ce jour. Il a une manière de dessiner Superman et Clark Kent, qui en font deux personnages totalement différents, alors qu'ils ont le même visage, mais juste en jouant sur les expressions physiques du personnage, la manière dont il va se tenir, dont il va bouger les épaules, dont il va se mouvoir. Il a vraiment une manière de dessiner ces deux personnages de manière complètement différente. Et ça fonctionne, c'est pas juste le coup des lunettes, hop il les enlève, il devient Superman. C'est un petit peu, si vous voyez cet extrait de Superman, où Christopher Reeves, il bombe le torse, et d'un seul coup il passe de Clark Kent à Superman, et bien c'est ça qui est fait dans ce comics. Voilà, c'est une excellente histoire du Superman, c'est un très bon moyen de découvrir le personnage, je vous le conseille énormément. Alors mon coup de cœur cette semaine, c'est Armen chez Futuropolis de Emmanuel Lepage. Alors Emmanuel Lepage est un auteur, un grand auteur, qui est à la fois capable d'être un auteur complet, c'est-à-dire faire le scénario, la mise en couleur, le dessin, et en même temps il peut aussi ne devenir que dessinateur au besoin et au gré de ses envies. L'année dernière, on avait eu Le Voyage d'Ulysse, qui était un énorme album magnifique chez Daniel Maguen. Et bien cette année, c'est sur le phare d'Armen. Alors le phare d'Armen, si vous êtes un peu calé en géographie, il se situe en Bretagne, dans la pointe bretonne. C'est un phare qui est en fait réputé, il s'appelle L'Enfer des Enfers. Il est dans un coin où il y a énormément de remues, de vagues, de tempêtes. Et c'est dans cet environnement que Emmanuel Lepage nous plonge avec ce qui s'apparente comme être les derniers gardiens du phare. C'est comme ça qu'on le découvre. Emmanuel Lepage est capable aussi bien de faire de la BD reportage que de la BD fiction. Et avec cet album, il nous emmène pile au milieu, puisqu'en fait il va nous emmener dans un contexte très réaliste, qui est un contexte véritable de ce phare au départ. C'est un environnement hostile, imaginer un petit peu vivre sur ce phare. C'est vivre en autarcie, c'est vivre complètement fermé, enfermé sur soi. Et on va découvrir ces hommes qui arrivent, qui vont évoluer dans ce milieu, et comment ils vont réussir à faire face à la beauté et à l'horreur de la nature. C'est-à-dire qu'aussi bien dans la tempête que dans le calme, il y a un côté magique à vivre là, seul, en plein milieu de la nature. Et en même temps, c'est un environnement dur et hostile d'être tout seul. C'est l'isolement. Et l'isolement va amener et va prêter à la fiction, dans le sens où on va avoir un côté raconteur d'histoire, puisque le conte oral est assez fort en Bretagne, c'est-à-dire de transmettre les légendes. Et on va notamment découvrir les légendes 10, de la ville 10, comment s'est formée cette légende, autour de petites histoires que l'homme raconte à sa fille. La relation entre le père et sa fille va être assez particulière, mais je ne vous en dis pas plus, puisque c'est ce qu'il y a à découvrir dedans. C'est tout le petit mystère de l'album. Donc voilà, c'est l'histoire d'un homme qui va se retrouver à aller sur ce phare et qui, pour un peu passer son temps entre deux moments et deux tempêtes, qui va se replonger dans quelques légendes bretonnes. Là où c'est vraiment magnifique, et il faut juste ouvrir l'album, puisque si vous l'ouvrez, vous allez vous rendre compte du talent. Emmanuel Lepage a une espèce de sensualité dans le dessin, quand il dessine des êtres humains, c'est absolument magnifique. Et puis, il travaille tout à l'aquarelle, ce qui amène à un côté assez bluffant. Et puis, vous allez voir qu'il a une vision bien particulière, comme on peut le voir sur la couverture. Ça traite de la mer, mais il n'y a pas de bleu. Voilà, je vous laisse avec ça. Voilà, c'est à découvrir chez Futuropolis, et c'est un très beau coup de cœur à partager. Mon coup de cœur cette semaine, c'est Isabella Bird, tome 2. Alors, pour ceux qui suivent les coups de cœur depuis le début, vous savez que j'ai déjà présenté le tome 1, et je vous présente aussi le tome 2, parce que c'est toujours aussi cool. Alors, pour ceux qui débarquent aujourd'hui, je vous raconte un petit peu l'histoire. Donc, ça raconte l'histoire d'Isabella Bird, qui est une vraie personne qui a existé. Cette fille, en fait, elle est aventurière. Donc, c'est une occidentale qui se balade tout autour de la Terre pour découvrir de nouvelles contrées et raconter ses histoires en livre. Donc là, elle est allée aux Etats-Unis, et maintenant, elle va au Japon. Dans le premier tome, on découvrait le début de son périple, quand elle se cherchait un guide, quand elle découvrait le Japon pour la première fois. Dans ce second tome, on la retrouve en plein milieu de son périple, et là, elle va s'aventurer vraiment dans des terres qui ont été extrêmement peu explorées, que ce soit par des aventuriers ou même par les japonais de Tokyo, par exemple. Son guide, par exemple, il va être confronté à des choses qu'il ne connaît pas du tout, et du coup, il va être mis face à face à ses propres peurs, finalement, alors qu'il a toujours été très stoïque, jusque à ce qui est intéressant avec ce second tome, c'est que l'aventure devient vraiment extrême. On a des gros plants sur les insectes qui squattent leurs futons quand ils dorment la nuit. On a des villageois qui ne connaissent pas du tout les Occidentaux, qui découvrent complètement et qui vivent dans une pauvreté extrême. Donc, c'est de nouvelles découvertes, de nouvelles rencontres. C'est un tome, je trouve, qui est beaucoup plus fort que le 1, un peu moins drôle, mais toujours vraiment passionnant. Pour l'instant, il y a deux tomes, sachant qu'il va aussi y avoir un troisième qui va sortir. Moi, c'est une série que je vous conseille vraiment de commencer. C'est chez Kihoun et c'est très, très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...